Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre auteur qui s'appelle Aesop et de ses fables. Aesop était un écrivain grec qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ et il était un esclave à Franchine. La fable d'Aesop que je vais vous lire aujourd'hui c'est le chien et de son ombre. La fable d'Aesop, le chien et de son ombre, c'est un chien qui tenait un morceau de viande dans sa gueule. Et quand il traversait la rivière, il aperçut son ombre dans l'eau et il trouvait que c'était un autre chien qui tenait un morceau de viande dans sa gueule. L'avidité le poussait à prendre ce qu'il voyait. Il a chassé ce qu'il portait pour courir après ses temps. L'iso, du chat et de son image. Un chien traversant une rivière sur une planche tenait dans sa gueule un morceau de chair que la lumière du soleil fit paraître haut dans l'eau comme c'est l'ordinaire. Son avidité le poussait à vouloir prendre ce qu'il voyait et il a chassé ce qu'il portait pour courir après ses temps. C'est ainsi que sa gourmandise fut trompée et il a appris à ses dépens qu'il vaut mieux conserver ce que l'on possède que de courir après ses temps. A mon rôle, quand on peut retenir de cette femme, c'est qu'il faut conserver ce qu'il y a là, de courir après ce qu'il y a là-bas. Il vaut mieux conserver ce qu'il y a là, de courir après ce qu'il y a là-bas. Sous-titrage ST' 501